A lancé aujourd'hui les pré-ventes de son premier modèle, le U8, au salon de l'auto de Shanghai au Pride, 160 000 $. La voiture sera disponible en deux versions, l'édition premium et l'édition master hors route. La différence entre les deux est que la première est plus richement équipée, tandis que la seconde a plus de place pour des modifications. Le Yanguan U8 a une puissance maximale de plus de 1100 chevaux et prend 3,6 secondes pour accélérer de 0 à 100 km par heure. Le véhicule a une autonomie électrique pure de 180 km en standard C et LTC. La voiture prend en charge la charge rapide, prenant 18 minutes pour passer de 30 % à 80 %. Il est équipé d'une fonction de décharge externe avec une puissance de décharge maximale de 6 kW. Le véhicule a un empattement de 3050 mm et est équipé des technologies de BID, notamment E4, dissupper et la batterie à lame. La technologie E4 permet au modèle de flotter sur l'eau et dans les situations d'urgence et de faire demi-tour sur place. Le système dissupper permet au véhicule d'obtenir un réglage autonome de la hauteur avec une course totale de réglage de la suspension de 150 mm et une profondeur de guet maximale de 1000 mm. Dissupper prend également en charge le réglage adaptatif continu pour répondre aux conditions de la route grâce à un réglage intelligent, améliorant la stabilité du corps pendant la conduite agressive comme les virages à grande vitesse. Les livraisons de l'édition Premium Yanguan U8 commenceront en septembre et les livraisons de l'édition Master hors route commenceront plus tard. Le 5 janvier, BID a officiellement lancé la marque Yanguan et dévoilé officiellement les modèles Yanguan U8 et Yanguan U9, qui seront tous deux équipés de la technologie E4. E4 est la première plateforme technologique d'entraînement indépendant à quatre moteurs produite en série en Chine, capable d'obtenir un contrôle précide. La dynamique des quatre roues du véhicule grâce à la technologie de contrôle vectoriel indépendant à quatre moteurs, a déclaré BID à l'époque. Le 10 avril, BID a annoncé un système de contrôle du corps appelé Dissu, qui est divisé en trois branches, dont le système de contrôle intelligent du corps d'amortissement, Dissu C, le système de contrôle intelligent du corps pneumatique, Dissu A, et le corps hydraulique intelligent. Système de contrôle, Dissu P. La sous-marque de BID, Yanguan Auto, a publié les images intérieures officielles du Yanguan U8. Le nouveau SUV fera ce début officiel au salon de l'auto de Shanguei 2023 le 18 avril à 9h40, heure chinoise. Le constructeur automobile avait annoncé plus tôt que le U8 commencerait les pré-ventes lors de l'événement et serait lancé aux côtés du Yanguan U9. Selon Yanguan, ces deux nouveaux modèles ne seront pas exposés sur les stands de BID au salon de l'auto de Shanguei. Au lieu de cela, Yanguan Auto aura un stand indépendant. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'intérieur de l'U8. A publié des images d'espionnage antérieure du U8 montrant une configuration à cette place, 2 plus 2 plus 3. Sur ces images, la deuxième rangée est équipée de deux sièges pneumatiques indépendants, à coudoir non fixe, et le troisième siège peut être rabattu, libérant ainsi de l'espace. Cependant, les nouvelles images intérieures publiées par Yanguan font très peu pour le confirmer. Les nouvelles images ne montrent pas de rangée du milieu, tout ce que nous voyons, ce sont les rangées avant et arrière. Deux versions, sont possibles, version 5 et 7 places. Dans quelques jours, nous le saurons à coup sûr. Malgré tous les looks menaçants d'U8, il aborde un intérieur très confortable, ce qui est tout un contraste. Même si les passionnés d'automobiles s'attendent à des intérieurs luxueux dans des voitures tout-terrain telles que le Jeep Wrangler et le Range Rover, le Yanguan U8 va encore plus loin. L'intérieur, semble réservé à une Bentley ou Rolls Royce. Yanguan appelle le thème intérieur, à l'eau cockpit. Tous les sièges sont drapés de cuir nappe à marrons, et il y a un toit ouvrant avec un ciel étoilé flottant qui peut être personnalisé selon différents motifs. Le Yanguan U8 est livré avec un écran incurvé vertical galaxie de 12,8 pouces avec un angle d'inclinaison de 37 degrés. Il utilise un panneau OLED, incurvé avec un excellent contraste et des couleurs vives. Il y a aussi l'écran d'instrument de 23,6 pouces et l'écran de divertissement des passagers passe à l'arrière de l'écran incurvé galaxie. Il y a des boutons physiques et des leviers de commande sous l'écran de commande centrale, et la console centrale est équipée d'un panneau de chargement sans fil. Étant donné que toute la console centrale est presque occupée par l'écran, les sorties du climatiseur sont placées au-dessus de la console centrale. Les passagers de la rangée arrière sont divertis grâce à deux écrans flottant de 12,8 pouces. Ceci est complété par le système audio de gamme Evidence Serie avec 22 haut-parleurs, offrant aux occupants une expérience sonore immersive en 3D. Le U8 est équipé d'un volant à 4 branches, et le haut du volant à un témoin de conduite auxiliaire, tandis que le bas peut également être utilisé pour régler le mode de conduite et le mode terrain. Bidi Angouan 8 a été dévoilé en janvier en tant que SUV tout-terrain haut de gamme pour concurrencer le Mercedes-Benz Wagon électrique ou le Mercedes-Benz R.E.V. Elle a été présentée comme une voiture d'un million d'Yans, et le prix devrait commencer à 800 000 Yans, 110 000 $. Cependant, cela n'a pas encore été officiellement confirmé, donc la révélation des prix est l'une des informations importantes que nous attendons de l'événement du 18 avril. Le Bidi Angouan a révélé les dimensions du U8 le mois dernier, et comme prévu, le V est énorme, longueur 5319 mm, largeur 2050 mm et 1930 mm, de hauteur, tandis que l'empattement est de 3050 mm. La voiture repose sur la plateforme E4, ici FAN, de Bidi, qui est censée prendre en charge à la fois les véhicules électriques purs et les PHEV. Le U8 dispose de quatre moteurs électriques, un pour chaque roue. Chacun a une puissance d'environ 275 chevaux et un couple de 320 Nm, ce qui signifie que la pleine puissance du U8 est de 1100 chevaux. Grâce à ces quatre moteurs, le U8 est capable de tourner à 360 degrés et de marcher en crabe. Il peut également flotter sur l'eau, selon les vidéos publiées par Bidi. L'accélération de 0 à 100 km par heure se fait en 3 secondes. Le SUV Bidi Angouan 8 devrait être mis en vente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501